Salaam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Moi c'est Firas Burkina Faso, pour moi c'était la première fois en Afrique Je pense que c'est pas une surprise pour tout le monde de dire que c'est un pays très pauvre Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant ici, il y a un vrai problème au niveau de l'eau Ca c'est le plus gros problème L'eau en fait c'est très vital Ne serait-ce que pour se laver, boire de l'eau Tout un tas de choses qu'ils peuvent faire avec l'eau C'est très sec en même temps le pays Ca va, vous pouvez le voir Y a rien 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 du tout Voilà Et les gens, mashallah, ils restent quand même accrochés à leur religion Voilà Salaam alaikum Salaam alaikum Ce qui m'a vraiment marqué c'était au niveau des gens Ils étaient tous souriants en fait J'ai vu personne pleurer C'est pas comme on essaye de nous faire croire dans certaines vidéos C'est pas vrai Les gens ils sont tous souriants Ils ont en fait ce qu'on a pas nous Dans les pays occidentaux Ils ont le contentement Quelle que soit la situation dans laquelle ils ont Ils ont ce contentement en fait de l'hiver On a vu parfois des conditions très précaires même on va dire J'ai vu des mosquées à même le sol Délimitées par juste des bâtons de bois J'ai quand même une petite Une petite nourriture C'est pourquoi un trou Il va l'aurait C'est pourquoi Et ils voyont C'est pourquoi Par Laérence des dastaciens Sur Youtube Quand on vient Ca a vraiment rien à voir Ce n'est pas du tout la même chose. On voit vraiment la réalité, surtout la dureté du travail de l'association. C'est ça le plus. Je vais vous dire la vérité. L'association risque leur vie. Il y a le paludisme, il y a d'autres maladies liées aux moustiques, la route aussi. Ce n'est pas un travail évident. La réalité des choses ici est vraiment différente de ce qu'on voit en vidéo. L'équipe va sur place, elle vérifie chaque projet et vous recevez une photo ou une vidéo pour dire qu'on est là, qu'on a vu, qu'on est venu vérifier, etc. Et ça, vraiment, il y a très peu d'associations aujourd'hui qui le font vérifier. Chaque projet, ce n'est pas quelque chose de facile, comme je disais tout à l'heure. L'équipe risque leur vie. C'est des conditions difficiles. On passe parfois huit heures en voiture. S'il n'y a pas de goudron, c'est une route qui bouge tout le temps. Ce n'est pas des conditions faciles. Et vraiment, je voulais vraiment féliciter l'association Nouvelle Optique pour ça. Et qu'ils continuent leurs efforts, Inch'Allah. Qu'Allah les récompense et les aide dans leur support. Je voulais faire un appel aux donateurs, aux futurs donateurs, donatrices de l'association, Inch'Allah. Moi, je suis venu vérifier, personnellement. Je suis venu vérifier les conditions de vie des gens ici. Les conditions dans lesquelles l'association mène son travail. Et pour ceux qui hésitent encore, ceux qui hésitaient, etc. Je voulais vraiment leur dire de faire le pas, de ne pas hésiter. Donc continuer à oeuvrer, afin qu'ils puissent avoir ne serait-ce que des mosquées, des puits. Tout ce qu'ils ont besoin, en fait, les gens. Le plus grand rêve, je vais dire, ce serait qu'il n'y ait plus de pauvreté. Que tous les riches du monde entier payent leurs zakats. Avec Inch'Allah, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de gens dans le besoin.